Aujourd'hui, la démographie agricole est catastrophique en Europe. Seulement 6,5% des agriculteurs ont moins de 35 ans. Durant le mandat de nos futurs députés européens, plus de 50% des agriculteurs ont plus de 60 ans. C'est pour inverser cette tendance que j'irai voter aux élections européennes. Il est primordial de garder des agriculteurs nombreux partout en Europe, sur des exploitations viables, vivables et transmissibles. Notre souveraineté alimentaire en dépend. Cette alimentation saine, de qualité et rémunératrice. Pour cela, il faut une politique installation-transmission partout en Europe, avec un budget conséquent, mais périn dans le temps. Il faut également une politique visant à faciliter l'accès aux fonciers et au financement des entreprises. L'Union européenne a déjà commencé le travail par l'intermédiaire des prêts bonifiés. Mais cela doit s'inscrire dans une politique plus large. Pour encourager les jeunes à venir vers le secteur agricole, il faut que l'Union européenne nous fournisse des perspectives sur le long terme. C'est pourquoi il faut que tout le monde se mobilise pour ces élections européennes. Le 26 mai, pour l'agriculture et pour l'Europe, je vote.